Félix, c'est l'abnégation. Souvent, il n'y arrive pas du premier coup. Et puis, à la fin, dans tous les jeux qu'il peut faire, il n'est pas forcément à droit, pas forcément, mais à la fin, c'est lui qui gagne. Félix, c'est quelqu'un de très persévérant. C'est-à-dire que dès que tu vas lui demander de faire quelque chose et qu'il n'y arrive pas, pendant deux semaines, il va se mettre au taquet et faire que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prends l'exemple du jonglage pendant le confinement. Le premier confinement, il ne savait pas jongler avec deux balles. À la fin, il s'est jonglé avec quatre balles. Donc, c'est quelqu'un qui est très persévérant et qui s'engage beaucoup dès qu'il a un petit objectif en tête. Ce qui est incroyable avec Félix, franchement, c'est sa précocité, son incroyable précocité, parce que moi, je me souviens, à mon époque, il fallait être 15 à 15 ans, c'est-à-dire classer 15, être dans les meilleurs français de sa catégorie. Là, non seulement, il est champion de France, trip champion d'Europe, il a joué en moins de 19, il a gagné le WTT Star Contender de Lisbonne et puis, il est numéro un mondial aussi de sa catégorie. Donc, franchement, c'est assez dingue ce qu'il produit. Félix, c'est sa capacité d'anticipation, je trouve, exceptionnelle et surtout à la vitesse où il exécute les choses. Et après, dans d'autres qualités, c'est quelqu'un qui adore les matchs, qui joue mieux en match qu'à l'entraînement. Je dirais que c'est deux plus grandes qualités. Et puis après, autour de ça, il y en a d'autres qu'on va garder un peu pour nous. C'est bon, quoi. Félix, évidemment, sur la technique, le revers est quand même assez incroyable. Il a une vraie capacité à s'adapter sur n'importe quelle balle en revers, une fréquence, une vitesse, un relâchement en revers. Donc, c'est sa qualité principale. Et après, le service, parce qu'il a quand même une variété. On l'a peu vu ce soir, il était un petit peu tendu, mais dès qu'il prend un peu d'options, il a quand même une vraie qualité, une variation au service. Donc, je dirais revers et service. Et puis ensuite, il a plein d'autres choses à faire, mais il doit progresser. Mais sur ses qualités premières, c'est ça. C'est vrai que je pense que la bonne ambiance, et je pense que c'est ce que vous avez vécu, vous aussi, à Istres, avec toi et Steph, c'est vraiment l'équipe soudée, des parties de rigolade, tout ça, ça joue beaucoup aussi, je pense, dans la réussite de nos enfants. Donc, on essaye de faire le maximum, effectivement, pour ça, même si ce n'est pas tous les jours facile, puisque moi, j'ai mon travail à plein temps aussi. Mais après, voilà, on se dit que la maison n'est pas toujours parfaite, mais que l'essentiel, c'est qu'eux soient bien et qu'on continue à être derrière eux pour leur réussite. Félix, j'ai commencé très tôt, il venait au Babyping à 4 ans, moi, je le connais depuis très longtemps, Félix, donc voilà, on a commencé assez tôt, donc tout ce qui est développement moteur adapté au développement de son âge, on l'a fait, puis on est toujours allé un petit peu plus loin. Et puis, bien sûr, avec Félix, on fait pas mal de travail intégré, donc, par exemple, un petit travail en muscu, puis après, derrière, tu vas passer au panier un peu plus spécifique, aller de plus en plus vers ce qui se passe réellement au ping-pong, essayer d'orienter toujours au maximum. Et puis, on bosse énormément aussi sur le traitement de l'information, que ce soit l'information visuelle, donc être capable de voir ce que je ne regarde pas, par exemple, quand je m'ajuste sur une petite balle, essayer de voir mon adversaire, comment il bouge, voilà, des choses comme ça qui me permettent d'avoir un petit temps d'avance pour choisir le bon placement de la balle, mettre le bon effet, être vraiment, être précis sur ces choses-là, en fait. Dans le projet de Félix, l'idée, c'est d'être un accompagnateur, c'est-à-dire, au-delà de, déjà, un rôle d'entraîneur, ensuite, un rôle de coach, et puis, on essaye d'élargir un petit peu plus. On voit, en ce moment, on a des bons exemples, par exemple, avec des coachs français, comme Jean-René Mounier, ou des coachs comme ça, où il y a un accompagnement qui est un peu plus large que le simple tennis de table. Donc, voilà, l'idée, c'est, à long terme, en fait, d'avoir un accompagnement au-delà du tennis de table, mais aussi sur des choix de carrière, une réflexion sur le jeu, plus large que le simple fait d'apprendre un couloir ou revers. Donc, ouais, il a pris ce porte-plume. C'est venu, on avait la chance d'avoir un joueur chinois, Chen Jian, à Istres, il y a quelques années, il y a 15 ans, 10-15 ans. Et donc, voilà, quand il est né, il a vu Chen Jian jouer. Il a pris tout de suite la prise porte-plume. Il a adoré ça à 3-4 ans. Il m'a demandé s'il pouvait le faire quand il a fait du baby-ping. Je pense que dans tout le petit jeu, les premières balles, c'est intéressant. Pour mettre plus d'effet, la remise, tu n'as pas besoin d'avoir deux plats, enfin, deux côtés. C'est qu'un qu'un seul côté, donc forcément, c'est plus facile. Mais après, il y a des inconvénients, notamment la puissance sur les ballottes, où moi, j'ai encore du mal en coude droit, même s'il y a aussi une balle qui le fait très bien. Je trouve que c'est un petit désavantage parce que tu as besoin d'avoir plus d'amplitude. Donc, il y a un peu d'avantages, un peu d'inconvénients. Maintenant, pour l'accompagner, je pense que c'est déjà, on a quand même quelques billes. Et puis ensuite, je pense que c'est le joueur qui accompagne aussi l'entraîneur. Et ils vont chercher ensemble, avec Nathanael maintenant, avec Jérémy Surot, avec Olivier Oazana à l'époque. Voilà, ils essaient de chercher aussi. Donc, nous, à Montpellier, il y en a eu beaucoup. Donc, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Et ensuite, c'est lui qui va aussi chercher, creuser, prendre des pistes. Et puis, il nous a porté ça, en fait. Et l'entraîneur, il est là pour suivre, accompagner, proposer des pistes. Il est là juste pour continuer à avancer avec le joueur. Et je pense que là-dessus, Félix apporte beaucoup. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501